Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. On va faire une dark FAQ. Je vous ai demandé sur Instagram de me poser vos petites questions. Bien sûr, des questions personnelles pour que vous appreniez à me connaître, car vous êtes nombreux à vous être abonné à la chaîne ces dernières semaines. Donc bienvenue dans la communauté. Mais aussi, on va parler de sujets un peu plus sombres, de mon rapport avec mes vidéos et aussi de plein de choses glauques. On adore le glauque sur cette chaîne. Donc installez-vous confortablement, prenez quelque chose à manger. Quelque chose à boire et on ne perd pas de temps. Let's go to the video. Du coup, j'ai mon téléphone avec moi, qui est affreusement déchargé. Mais on va croiser les doigts pour que tout fonctionne. Comme sur une ligne linéaire. En tout cas, maintenant, on va répondre aux questions un petit peu épicées sur ma vie personnelle. Il y a quatre questions qui sont revenues, mais énormément de fois. Mon âge, comment je m'appelais aussi, ce qui m'a beaucoup vexée quand même. Aussi mes études et puis si j'étais célibataire. Donc je vais vous faire un petit résumé. Je m'appelle Olivia. Donc vous pouvez m'appeler Liv, pas Liz, s'il vous plaît. Je ne sais pas qui c'est, mais ce n'est pas moi. J'ai 23 ans et je suis étudiante en infocom. Donc je me dirais, je vais faire un parcours un peu journalistique. Et je suis célibataire. Si vous êtes un petit garçon assez mignon, au-dessus de 21 ans, envoyez-moi un petit DM. Je prendrai le temps de discuter avec vous et de construire un avenir. Qu'est-ce que je raconte ? Alors première question, comment tu gères l'attention publique ? Je ne la gère pas, j'ai pas de stratégie. Et je pensais vraiment qu'en atteignant les 400K par exemple, je ressentirais quelque chose, que je me sentirais différente. Par contre, c'est quand tu vois des gens. Ça me fait toujours hyper plaisir de vous voir. Quand je vous croise, je suis toute timide. Qu'est-ce que ton entourage pense de tes vidéos ? Alors mon entourage aime beaucoup mes vidéos. Ma mère est un petit peu réticente à mes débuts. Parce qu'elle avait peur que ça me détourne du droit chemin de l'école. Les mères africaines, on les connaît. Finalement, elle a vu que j'arrivais un peu à gérer les deux. Et maintenant, elle aime beaucoup ce que je fais. Même mes amis aussi. Quand je ne peux pas sortir, qu'ils sont toujours là à être compréhensibles. Donc ça fait plaisir. Comment tu fais pour faire des vidéos si qualitatives et excellées dans tes études ? Priorité. C'est vrai que je mets un peu la vide sociale de côté. Je me concentre un peu plus sur mes études. Vous allez voir au moment des examens que je ne fais pas de vidéos pendant genre 2-3 semaines. Et puis aussi parce que je n'ai pas envie de poster sur YouTube du contenu très moyen, voire médiocre. Il faut un petit peu jongler avec le temps qu'on a. Et même si on a 24 heures, parfois 24 heures peuvent s'avérer vraiment courts. C'est fou. Tu as déjà eu un message menaçant d'un proche qui se reconnaît dans tes histoires ? Je n'ai jamais eu de message menaçant d'un proche réellement. Mais j'ai posté, je crois, il y a deux ans, une vidéo sur l'affaire Victoria Climbier. Une petite fille qui est décédée sous les coups de membres de sa famille. Je crois que de sa belle-mère. Et j'avais reçu des messages de membres de la famille sur tous mes réseaux pour me demander de supprimer la vidéo. Je trouvais ça assez dommage parce que la vidéo, je la trouvais plutôt bien faite dans le sens où j'avais été très respectueuse. Et dans le sens où je ne voulais pas que cette affaire tombe dans l'oubli. Mais après, je comprends. J'ai supprimé la vidéo. Depuis, je n'ai pas vraiment reçu de menace. Ça ne m'arrive jamais. A mes débuts, il pouvait y avoir une influence religieuse parce que tout ce que je connaissais du paranormal, en particulier, venait de la religion. Maintenant, j'essaie vraiment de faire des vidéos sans y inclure mes croyances à moi. J'essaie vraiment de faire des vidéos objectives. Parfois, je peux apporter un petit peu mon savoir personnel sur certains sujets. Mais je ne vais jamais en poser une vision des choses. J'espère que je ne le fais pas et que vous ne le ressentez pas. As-tu récemment vécu des phénomènes paranormaux ? Il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, ma sœur m'a avoué qu'elle avait entendu des choses un petit peu étranges. Alors, il faut savoir déjà que je vis avec ma sœur. Donc, on fera peut-être une vidéo ensemble. Elle est sensible à plein d'énergie. Et dans notre salle de bain, il arrive qu'il y ait une sorte de fuite d'eau. C'est-à-dire que l'eau se met à couler toute seule. Maintenant, ça peut être un problème de plomberie. Mais c'est très étrange parce que ça n'arrive jamais quand on n'est pas là. Donc bon, on a mis ça un peu de côté. Mais l'autre jour, ma sœur m'a dit qu'elle m'a entendu me lever. Je marchais jusqu'aux toilettes et je chantais apparemment. Alors que je ne me souviens pas du tout de ça, que je ne suis pas somnambule. Peut-être que ce n'est pas paranormal, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est la dernière chose très étrange qui m'est arrivée. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'arrêter tes recherches parce que tu étais trop perturbée ? Il m'arrive, quand je traite des sujets un peu trop lourds, de faire des pauses pour pouvoir vraiment reprendre mon souffle et pour pouvoir rester saine d'esprit, on va dire. Après, je n'ai jamais arrêté mes recherches sur un sujet parce que je me sentais juste pas apte à continuer. Je pense notamment à la vidéo sur Columbine. J'étais devenue un petit peu obsédée par le sujet, mais c'était une obsession malsaine. J'en ai parlé un peu sur Twitter. Ça allait même au-delà de mes recherches pour les vidéos. Il faut vraiment faire attention à ne pas se laisser trop transporter par le sujet qu'on traite. Hello Liv, je voulais savoir si tu as reçu des pressions concernant ta vidéo sur la défense. Oh là là là, j'ai tellement eu peur de la tourner. J'ai commencé à faire mes recherches, donc j'étais vraiment hypée et tout, parce que je trouvais le sujet hyper hyper intéressant. Ensuite, j'ai fait un petit post sur Twitter pour annoncer la vidéo. Il y a plein de gens qui ont commenté, qui m'ont envoyé des DM en disant que « Oh, toi, tu vas disparaître, il faut que tu fasses attention à toi, ne fais pas n'importe quoi. » J'ai aussi reçu des mails, pas plus tard que la semaine dernière, où il y a quelques jours, je suis tombée sur un mail, sur la boîte mail des témoignages paranormaux, d'un homme qui disait qu'il connaissait vraiment ce monde-là et qu'il fallait que je fasse attention. Et il m'a envoyé son acte de naissance et il y avait le nombre 666. Donc ça m'a fait un petit peu peur, mais je n'ai pas vraiment reçu de menace. Je ne me suis pas fait enlever, comme vous pouvez le voir. En soi, s'il y avait vraiment une organisation maléfique qui performait des rituels sous la défense, je ne pense pas que je serais vraiment une cible intéressante pour eux. Une histoire qui te hante le plus, c'est celle du naufrage du Sewol. Donc c'était une sorte de ferry de Pâquebo qui transportait des élèves notamment, donc d'un collège ou d'un lycée d'une ville de Corée du Sud. Et il se trouve que ce bateau a coulé et qu'il y a plein d'élèves qui sont morts, noyés. Bref, vous pouvez aller voir la vidéo. Attention, vraiment, il n'y a pas de détail gore ou quoi, mais elle est vraiment, vraiment prenante. Je ne m'en suis toujours pas remise, vraiment, c'est une histoire que je trouve affreuse, vraiment. Être constamment immergée dans le monde du true crime ne te fait pas devenir parano. Je crois que mon cerveau arrive vraiment à faire la différence entre les recherches que je fais et la vraie vie. Ce qui fait que je peux faire des recherches à 3h du matin et que je vais pouvoir dormir après très bien. Peut-être aussi que j'ai développé une résistance à ces sujets-là. Je ne suis pas devenue parano, mais que je fais plus attention aux choses, en fait, et que je réalise à quel point tout le monde peut être mauvais. Je pense par exemple à la vidéo sur Issei Sagawa. Je me suis dit, mais on a tous eu cette amie-là, qu'on a un peu friendzonée. Et la plupart du temps, ça se passe très bien, mais dans certains cas, tu peux te faire tuer, quoi. Ça me fait réfléchir de manière différente, mais ça ne me rend pas parano. Est-ce qu'une fois, tu t'es identifié à un tueur, psychopathe, maniaque, etc.? Ça ne m'est jamais arrivé, non ? Par contre, je dirais que j'ai plus d'empathie pour les tueurs qu'avant, maintenant que je fais des recherches. En fait, je réalise que finalement, ce sont juste des êtres humains qui ont parfois des pathologies ou qui ont un cerveau différent d'une autre, comme les psychopathes par exemple. Dans d'autres cas, ce sont simplement des êtres humains qui agissent comme des êtres humains. Quand on sait que l'être humain n'est pas bon, finalement, ce genre de crime, comme celui de Sylvia Lickens ou d'autres histoires comme celle de Junko Furuta, surprennent beaucoup moins. Après, dans ces cas-là, effectivement, je ne suis pas forcément empathique des tueurs. Je veux dire qu'on prend plus de recul, en fait, quand on fait ces recherches-là. Après, c'est vrai qu'on pourrait aussi être empathique face à un Jeffrey Dahmer, par exemple, qui a toujours voulu de l'amour dans sa vie. Mais ce n'est pas de l'empathie. Le pauvre, il me fait pitié. C'est plus, même si je ne suis pas d'accord avec ce que tu as fait, je comprends d'où tu viens. J'aimerais créer aussi une chaîne YouTube comme toi. Selon ton expérience, conseille-moi. Être YouTuber, c'est en partie une question de talent. C'est aussi grandement une question de chance, je pense. Si tu as vraiment un projet en tête, un truc sympa, qui changerait un peu de ce qu'on voit, moi, les vidéos que je fais, je les fais avant tout pour le plaisir. C'est pour ça aussi que je ne me force pas à sortir de vidéos quand je n'ai pas l'impression que les vidéos que je vais sortir seront forcément qualitatives. N'hésite pas à te lancer et fais-le d'abord pour le plaisir. Et ne fais pas de vidéos sur YouTube pour devenir YouTuber et pour gagner ta vie. Parce que ces choses-là viendront naturellement si tu kiffes ce que tu fais et que tu as de la passion derrière. Après, bien sûr, il y a des choses que tout le monde pourrait faire pour avoir plus d'audience. Donc, poster régulièrement, poster des vidéos de qualité. Si possible, choisir un sujet niche. Par exemple, si tu fais des vidéos paranormales, tu auras beaucoup moins de concurrence sur YouTube. Lance-toi et tu verras bien où ça te mène. Mais à trop de poser de questions, tu verras, tu ne feras absolument jamais rien. Voilà les gars, la vidéo est terminée. Bien sûr, pour me soutenir, lâchez un petit like. Si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, abonnez-vous. Ça me ferait extrêmement plaisir de vous accueillir dans la communauté. Et puis, n'hésitez pas aussi à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Mais si vous voulez une partie 2 d'un dark FAQ, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et vous pourrez me poser toutes vos questions. Tous mes réseaux sociaux seront dans la barre d'infos si vous voulez me suivre. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous. Salut !